Il repose ses questions, quoi. Attends, c'était quoi déjà ? J'en ai trois, j'ai pris le texte. J'ai commencé il y a maintenant une petite vingtaine d'années par faire Sciences Po à Bordeaux. Et puis finalement, je me suis orienté vers le théâtre. Donc j'ai fait une école, des cours professionnels. Et depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est mon métier. Donc je suis à la fois comédien, metteur en scène et un peu auteur, de plus en plus auteur. Et je suis très polyvalent. Je fais des voix, je fais des pubs, je fais beaucoup de théâtre classico-contemporain. J'aime bien toucher à tout. Je travaille beaucoup avec une compagnie qui s'appelle Viva. Et à côté, là récemment, j'ai écrit et mis en scène une capsule au théâtre Le Pic qui s'appelle Porn for the Blind et qui est donc un truc, comme le titre l'indique, un peu plus contemporain. Alors, je n'ai pas une pédagogie très formelle. Il n'y a pas un livre avec un code. Surtout, j'ai conscience que les gens ont envie d'être là à la fois pour du plaisir, parce qu'ils sortent quand même du boulot et qu'ils n'ont pas envie d'arriver dans un autre cours, d'avoir quelque chose d'un peu austère le soir. Et qu'en même temps, leur envie de théâtre, elle s'associe pas mal à une envie de rigueur. Donc, j'essaye d'associer déjà une rigueur de comédien, comme je peux en avoir dans mon métier, et aussi du plaisir. C'est-à-dire que ça rigole pas mal, globalement. Après, je cadre quand même, mais ça, c'est l'ambiance générale. Après, les grands axes, je veux que les gens se libèrent, qu'ils apprennent à lâcher prise, à ne pas se juger, à ne pas se regarder. Je veux que du coup, ils libèrent un peu leur esprit et on passe par pas mal d'exercices d'improvisation pour ça. Et surtout, tout se fait avec beaucoup de bienveillance. Moi, je leur dis dès le début, allez-y, je vous rattrape. L'idée, c'est qu'on accepte de s'oublier un peu le temps dans lequel on est sur un plateau. Pour moi, un plateau de théâtre, c'est un endroit où tout est permis. Après, on travaille pas mal de scènes. Et puis, arrive le moment de la création des spectacles, où du coup, l'année bascule un peu, d'un moment où on faisait beaucoup d'exercices. On apprenait aussi à se connaître, à former un groupe, vers quelque chose où on va tendre doucement vers la création d'un spectacle. J'aime bien les choses qui sont à la fois légères et dans lesquelles on trouve un peu de gravité. C'est-à-dire que, en fait, quand c'est trop grave, j'aime bien désamorcer les choses. Quand c'est trop léger, j'aime bien qu'il y ait du fond. Ça, globalement, c'est les spectacles que j'aime. J'aime bien quand j'arrive à un moment dans le spectacle à mettre un peu tout le monde sur le plateau. J'aime bien que tout le monde se sente pleinement partie prenante, en fait, dans le spectacle. Et que ce soit pas simplement, je fais ma scène, et puis après, on s'en fiche. Voilà. Il faut qu'à la fin, ce soit un objet de groupe. Là, ce qui s'est passé cette année, ils ont eu, l'espace de quelques dates, l'impression d'être dans une troupe. Et là, l'expérience était hyper riche pour eux. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.